Il a été député, agent immobilier. Il est très, très impliqué auprès de sa communauté. Il habite la région de Terrebonne depuis plus de 35 ans. Politiquement parlant, il brasse, bon, parfois des petites affaires, surtout des grosses affaires, mais une fois par année, il brasse sa sauce. Et c'est aujourd'hui qu'on connaît le secret. Devine qui met la toque. On a un plaisir fou en studio. Oui, je suis certaine que vous l'avez deviné. On parle, bien sûr, du maire de Terrebonne, M. Jean-Marc Robitaille. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Devine qui met la toque. Bonjour. Ça va bien? Bien oui. Vous, ça va bien? Dangerously bien. Ça n'arrête pas de bien aller. Il faut, il faut. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de toute l'équipe de Devine qui met la toque. On attaque un gros morceau. C'est aujourd'hui qu'on fait la sauce du maire Robitaille. En plein ça. Oui. Puis là, vous allez avoir le contrôle, j'ai l'impression. On a vraiment, le comptoir est plein de cacanes. Le secret, c'est surtout dans la saucisse, c'est ça? Exactement. La saucisse. On a le hachoir. Et moi, je suis, je vous obéis aujourd'hui. Bon. L'histoire de la sauce, c'est une chose de très, très simple. Alors, lorsque les enfants étaient petits, il y avait mon fils qui ne voulait jamais manger de légumes. Et pour nous, c'était important qu'il mange des légumes. Alors, on a trouvé une façon de lui faire manger le plat qu'il aimait. Mais en incluant à peu près tous les légumes. Oui, inimaginable, sans lui dire. Qui ne voulait pas manger. Sans lui dire. Alors, il ne s'en est jamais aperçu. Il en a mangé encore aujourd'hui. Il a rendu à 27 ans. Il mange la sauce. Mais là, il le sait, là. Oui. Il y a une façon de faire. Il dit à ce qu'on va y apprendre aujourd'hui. Oui. Là, maintenant, il connaît le truc. Mais dis-moi tant que je ne les croque pas. Parce qu'il y en a qui ont de la misère à croquer des légumes, qui n'ont carrément pas des légumes. C'est pour ça que tout passe dans ça. Exactement. Alors, une façon de faire, c'est de les broyer. Alors, vous avez toute la saveur, la vitamine des légumes, qui se mélange avec la viande et la sauce. Ça fait une très, très bonne sauce. Mais une sauce aussi qui est nourrissante. Avec la viande, lorsque tu prends une bonne viande qui n'est quand même pas trop grasse. Et de toute façon, s'il y a un petit peu de gras à la fin, vous allez voir, on l'enlève pour dégraisser la sauce. Si jamais il y a un petit peu de gras. Ce qui fait qu'il y a des potéines, il y a des légumes, il y a tout ce qu'il faut. C'est nourrissant. Puis, qui n'aime pas le spaghetti? Non, je n'en connais pas. Alors, au moins, une fois par semaine, moi, il faut que je mange mon spaghetti. Alors, la première chose à faire, alors, quand vous voulez faire la sauce spaghetti, vous ne voulez pas que ça s'éternise. La première chose à faire, c'est de prendre la viande et tout de suite commencer à la faire en revenir dans le chaudron, avant même de commencer les légumes. D'accord. Je peux faire ça, moi. On a fait une recette récemment avec du vin blanc, puis il nous en reste. Ça vous tente-tu? Oui, 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 oui. On peut chanter aussi avec ça. Chantez-vous. La main de Théma, on n'a plus jamais un bon verre de vin. Je ne pense pas que ce soit des verres à vin blanc, ça. Ça, ça, ils sont un petit peu allongés. Non, c'est des verres à vin blanc. Oui, on est-tu correcte, bien? Alors, la première chose durant que tu serres le vin, ça, c'est du veau. Le veau, c'est une viande qui, par définition, n'est pas trop grasse. Elle est bonne en protéines, pas trop grasse. Alors, on fait juste ça, comme ça. Mon Dieu! Bien oui, c'est pas compliqué, hein? Non, ça vient d'atterrir. Alors, vous savez, deux paquets de veau, à peu près une coupe d'olive de veau. Alors, le veau, c'est une viande qui se bouffe bien, qui n'est pas trop grasse. Ensuite de ça, c'est bien faché. Là, c'est le bœuf. Vous le prenez le plus maigre possible. Alors, c'est pas compliqué, on pousse ça là-dedans. La poubelle a changé de place, c'est vraiment très organisé. Et finalement, quelque chose... Il faut être organisé en politique, hein? Oui, bien oui, bien oui, certainement. C'est plusieurs ingrédients ensemble qui donnent... Exactement, qui donnent à sa règle. Et ça, c'est sûrement quelque chose que tu vas aimer faire. Ah, parce que c'est moi qui va le faire, c'est ça? Oui, c'est ça qui va le faire. Tu fais ça comme ça ici. On va faire le chien général. C'est de la saucisse italienne. Oh, mon Dieu! Tu penses dessus, comme ça, regarde, c'est beau. Tu sors ça comme ça. Moi, j'aurais aimé en prendre un petit coup avant de faire ça. Alors, faites-moi sur votre imagination. Il veut pas pantoute, je vais y aller tout seul. Alors, tu veux-tu continuer? Oui, oui. C'est sensuel comme effet, hein? Alors, vous sortez de la saucisse. C'est toi avec le plaster, ça? Là, je vais vous enlever. Bon. Alors, tu penses là-dessus. Mais là, j'ai... Puis tu sors là, tout ce qu'il y a dedans. Ça sort par en haut, hein? Hein? Oh, mon Dieu, ça sort n'importe où, en fait. Bien, il faut que ça sorte. L'important c'est que ça sorte. L'important c'est que ça sorte. Bon, les grey cheese, ça vous tentait pas? Alors, j'ai trouvé ça pour faire un autre paquet. Bien, oui. Alors, ça, tu le gardes pas, hein? Non. Non, ça, tu jettes. Alors, normalement, tu vas cuire la saucisse. Bon, mais tu as une autre façon. Tu sais, je fais ça comme ça, là. Ah, bien, c'est une autre façon de faire. C'est peut-être moins sensuel, mais c'est aussi efficace. Oui, mais je trouve ça, ouais, c'est dur. Bien, c'est parfait, ça. C'est comme tu avais toujours fait ça. Tu viens de m'apprendre quelque chose. En attendant, moi, je vais commencer les légumes. Alors, vous avez pour les légumes, l'oignon. Toujours de l'oignon, bien important. Alors, deux beaux oignons. Alors, oignon jaune, oignon espagnol. Là, je vais mettre, je mets ça là parce qu'il faut les laver, les légumes, hein? Oui, tout préférable. Alors, là, on va arranger les légumes. Un pied de céleri, pas dur. Tu trouves ça comme ça. Ensuite de ça, tu fais ça comme ça. Tu enlèves les petits bouts. C'est une chose que je fais, là, là, c'est pas correct ce que je fais. Parce que là, je mets ça à la poubelle. Non, ça va pas bien. Normalement, là, tous les petits bouts comme ça, non? Mieux que ça, mieux, mieux que ça. Tous ces petits bouts-là, le bout que je viens de jeter, tous les petits bouts de légumes, là, ces choses-là, là, tu conserves ça dans un plat. Tu peux le faire congeler et tu peux faire des bons fonds de sauce avec ça. Alors, la semaine dernière, ce que j'ai fait, j'ai pris des carcasses d'omar et j'ai pris tous ces restes de légumes-là. J'ai fait bouillir ça pendant 12 heures de temps, ce qui a donné un fumet exceptionnel. Et je fais des bonnes soupes au poisson avec ça. Alors, tu peux prendre aussi les os d'une dinde, les os de dinde, les os de poulet. On les touche bouche bée, là. Tu fais bouillir ça avec tous les restes de légumes. Et au bout de 12 heures, tout ça, ça fait un fond incroyable. Alors, tu peux faire des soupes, tu peux faire des riz. Donc, vous allez être obligé de revenir à l'émission, vous, là. Oui, mais là, des fois, on coupe les bouts parce que c'est des bouts qui sont un peu amochés. Oui, mais c'est pas grave. Ça, dans tous les bons restaurants... Même les amochés aussi? Oui, mais amochés. Parce que de toute façon, le fait de cuire 12 heures de temps, ça devient extrêmement stérilisé. Ça se défait tout. C'est plus amoché. C'est plus amoché. Et c'est délicieux, d'ailleurs, dans les grands restaurants, quand vous mangez des bons plats... On mange des bouts de céleri. Exactement. Bon. Parce que rien ne s'opère dans un restaurant. C'est comme ça que tu rentabilises un restaurant. Maintenant, le piment. On arrange les piments. Bien là, je vous dirais que les petits bouts par en avant, j'irais, mais le gros bout du fond, je ne m'en ai pas vendu. Je ne sais pas... Oui? Oui. Bien, quand vous allez dans les grands restaurants, tous ces petits bouts-là, ici, ils gardent tout ça. Puis ça, c'est tout bouillé. C'est bouillé pendant 12 à 15 heures de temps. C'est ce qui fait les fonds de sauce. C'est ça, là. C'est ce que vous avez dans les mains. Exactement. Bon, bien, nous, on l'a mis dans la poubelle. Il n'y a rien qui se passe. En voulez-vous, là, je vais les mets tout collés de saucisse. Un petit peu de... Après, ça ne sera pas tellement long. Je vais attendre d'avoir fini de faire des... Je vais le saouler, puis c'est vrai, il va dire, c'est quoi cette mission-là? C'est la première fois, là, qu'on fait le vin qui met la toque, qu'on prend un coup en cuisant. Il ne veut pas couper les légumes dans l'évier, comme ça. Il ne veut pas en tout, en tout cas. Bien, parce que je vais me couper encore un lien. T'as santé. Ah, bon, là, ah! T'as santé. Bon. À la sauce, ça, spaghettis. Bien, mais là, on met toutes les saucisses? Non, là, je pense qu'il va y avoir assez de viande. Oui? Oui, il va y avoir assez de viande. Là, je brasse, là. Oui, tu brasses tout ça, fais brunir ça tranquillement. Moi, je vais finir, je vais continuer à organiser les légumes. Ça fait combien de temps que vous organisez votre souper spaghettis annuel? Je pense que ça fait cinq ans. Cinq ans. La dernière fois, il y a eu 1800 personnes qui ont participé. Combien de morts? Non, il n'y en a pas. Pas à ma connaissance. Mais ça a rapporté 36 000 $. Oui, puis ça, c'est de l'argent que vous redistribuez dans les organismes communautaires. Exactement. Les organismes qui s'occupent des gens démunis. Alors, il y a quatre organismes. Il y a l'organisme CD3S dans le secteur ouest de Terre-Bas. Oui. Il y a le comité d'aide au Lachenois, le comité d'aide au Plainois et Galilée. Galilée dans le vieux Terre-Bas. Exactement. Bon. Alors, ça les est très utiles parce qu'on a décidé de faire ça à cette période-là de l'année parce que souvent, on fait des collectes de paniers de Noël, on ramasse des fonds dans le temps des fêtes, qu'ils appellent la guignolée. Oui. Mais les gens, ceux qui ont faim ou qui sont en difficulté, c'est pas juste dans le temps de Noël qu'ils sont. Non, 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 c'est tout le temps. C'est tout le temps. Ça donne des ressources supplémentaires pour aider les gens qui, durant l'été, on continue à avoir besoin de l'aide. Elle va l'air essoufflée, là. Hein? Non, je brasse, on va s'arrêter le temps d'une courte pause. Ça fait plaisir. Sous-titrage ST' 501 On est de retour, mais vraiment, vous êtes un invité exceptionnel. En tout cas, ça déménage. Il lave la vaisselle au fur et à mesure. Je pense qu'on va l'engager. Bien honté, hein? Oui, pas mal. Bien oui, bien honté. Il faudrait que j'y parle à votre femme. Bien, c'est facile d'être exceptionnel avec une animatrice exceptionnelle. Oh, mon Dieu! Alors, il y en a qui vont dire que ça fait têtue, là. Pas mal. Oui, pas mal. J'aime ça, c'est pas grave. Ah oui, un petit coup. Santé, Marie. La main, lui. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Alors, tu continues à faire brunir le tout. Du restant, moi, ce que je vais faire, j'ai lavé durant l'intermission, j'ai lavé les légumes. L'intermission, c'est un vieux terme, ça, l'intermission? Bien oui, mais je suis pas jeune. C'est ça. Bien oui, c'est ça. L'intermission, il y avait des petits bonhommes dans ce temps-là. L'entraque, pour dire. Moi, je dirais la pause. La pause. Alors, durant la pause. Qu'est-ce que vous avez fait pendant la pause? J'ai lavé les légumes. Ah oui. Important de bien laver les légumes. À un coup les légumes sont lavés, on reprend les légumes. Et là, vous voyez, pour passer ça dans le petit trou qu'il y a là, là. Dans le trou qu'il y a là, là? Oui, c'est ça. Alors, il faut les... On pourra pas les mettre au robot, genre, aussi? Oui, le robot culinant, ça pourrait faire, mais moi, je savais, mais ça fait 32 heures. Ça date de même temps que l'intermission, ça. Oui, bien, c'est ça. Ça fait 32 heures que je vis avec. Alors, c'est pas le temps de la lâcher. Non, non. J'ai l'impression que celle-là va me lâcher, là. Mais j'ai pas de mérin, là. Alors, vous coupez vos petits... Ouh, comme vous le dites, vous les coupez en fonction du appareil que vous utilisez. L'important, c'est d'emmener ça, que ce soit broyé. Voyage. Alors, ça fait des petits morceaux. Cuit plus facilement, aussi. Puis, ensuite de ça, bien, c'est pour enlever l'eau. Bien, dans une sauce à spaghetti, là, je sais pas s'il y en a qui vont se reconnaître là-dedans, ils font des sauces à spaghetti, puis quand ils servent ça, c'est une spaghetti, ça fait de l'eau dans le fond. Oui, non, ça, c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon. Parce qu'il faut de la sauce. Bon, il y a deux raisons pour ça, hein. Oui. La première, c'est que t'as pas laissé cuire ta sauce. Puis, la deuxième, c'est qu'ils ont pas écouté l'émission. Exactement. Alors, t'as pas laissé... On a pas laissé... Cuire assez la sauce, c'est-à-dire pour enlever toute l'eau, l'eau qui est dans la viande, l'eau qui est dans les légumes. Puis, la deuxième, c'est à la fin, vous allez voir, il y a un petit truc pour épaissir la sauce. Vous allez voir, c'est très, très sain. Ça retient l'eau. Alors, vous allez voir que la fécule de maïs, c'est quelque chose qui est très utile. Ah! Mais là, pour se servir, vous m'avez dit, 1800 personnes au dernier souhait? Oui, oui. Ça, c'est quoi, vous faites venir un dirou de sauce tomate? Exact. Mon Dieu! Ça prend toute une cuillère pour brasser le chaudron. Alors, je peux-tu partir l'appareil? Euh, oui. Ça fait du bruit, hein? Oui. Ça se fait, hein? Bon, c'est correct. Bon. Alors, comme tu peux voir, je ne sais pas si la caméra peut le voir ici, je vais le mettre de cette façon-là. Oui, je vais enlever ça. Alors, regardez-moi ça, c'est la partie que j'aime le plus, hein? C'est comme une giblet de céleri. Céleri, oignon, on passe tous les légumes de là. Oui, oui. Mais là, bon. Ça va être où se rend? C'est à 32 ans, hein? Comment ça? Non, mais moi, 32 ans, c'est à 30 ans que les formes sont belles. Oui, mais elles, c'est comme les chers. Si vous voulez bien, parce que ça fait un peu de bruit, chaque semaine, on a une capsule d'une nutritionniste, d'une diététiste nutritionniste, je l'ai eue. Ça fait Josette Plastina. Elle nous fait toujours une capsule en rapport avec la recette d'aujourd'hui. On va aller voir ce que ça donne. Cette semaine à la capsule extra, je vous parle de la tomate. La tomate est un fruit provenant d'Amérique centrale, mais ici au Québec, on la consomme comme un légume. Il existe plus d'un millier de variétés et ici au Québec, on retrouve la tomate cerise, qui est excellente dans les salades, et la tomate prune, ou communément appelée la tomate italienne. Savez-vous que c'est le moment de la cueillette qui détermine la saveur d'une tomate, donc, soit son contenu en sucre, son contenu en eau, en acidité, et particulièrement sa saveur et la texture de sa chair. Et c'est peut-être pourquoi qu'en hiver, nos tomates sont un peu moins savoureuses et un peu plus d'un goût, disons, cartonné. La tomate est l'équivalent d'une portion de légumes. Si vous la consommez petite, elle va vous donner une portion d'antioxydants aussi dans votre journée. Alors, incorporez-la dans vos sauces, dans vos salades, dans vos sandwiches, et surtout, savourez-la. Bon appétit! On est de retour, on a triché un peu, hein, faut dire, parce que ça, ça menait tout un vacant. Alors, on a haché tous les onze, excuse la personne qui parle, bien sûr, moi j'ai bu du vin, regardez. Je vais te reprendre, je vais te rattraper. Donc, on a haché tous les légumes, on a les, ça fait une super belle couleur. Ce qui est important d'obtenir, c'est, bon, l'oignon, c'est toujours bon, c'est le meilleur assaisonnement qu'on peut retrouver à peu près dans tous les pays. Le céleri, bon, quand vous suivez des régimes, le céleri, tu peux manger, tu peux manger, tu peux manger, ça n'a aucune calorie. Vous avez le piment vert, le piment rouge, très, très bon, on va dire, en termes de vitamine, ces choses-là. Et la carotte, qui va donner un petit goût sucré. Le goût sucré, oui. Mais qui est bon pour la santé aussi. Alors, c'est des légumes. Les gens pourraient rajouter du zucchini, tu pourrais la faire seulement aux légumes, pas de viande. Alors, le principe, dans le fond, c'est comment manger des légumes, mais que ça n'a pas l'air des légumes. Alors, c'est la façon qu'on avait trouvée. Oui, et avec des pâtes. Mais je pense que tu connaissais un petit peu, toi aussi. Moi, j'aime, oui. Ça ressemble pas mal à ça, ce que je fais. J'ajoute des épinards. Alors, ta viande est très belle. Elle cuit très, très bien. Ah, ça va super bien. Alors, je ne sais pas si la caméra peut le voir, mais c'est très, très bien. On voit que le mouillon, ce n'est pas nécessairement du gras. C'est probablement majoritairement de l'eau. Alors, on met le feu au maximum. C'est ce que j'ai fait. Et alors, au maximum, ça fait évaporer toute l'eau qu'il y a dans la viande. Et maintenant, on peut rajouter les légumes. Oui. Oui. Je te laisse aller. Attendez, je vais essayer de ne pas faire de gaffe. Il y a les champignons qu'il faut qu'on coupe séparément. Alors, tu vas brasser les légumes, ou moi, je brasse la sauce, puis toi, tu coupes les champignons. Moi, je vois le vin. Tu vois le vin? Bon. Il en reste-tu? Je vais brasser la sauce. Oui, oui, il en reste. Il en reste. Oui, c'est ça. On ne voit plus du tout où est la saucisse. Non, c'est vous qui brassez. Je l'ai dit au début. Brassez des petites affaires, des grosses affaires. Tu serais bonne à la mairie. Je serais bonne à la mairie? Oui, oui. Bon. Bien, ça tombe bien cet été. Je ne fais pas grand-chose. Bon, parfait, ça. Moi, j'avais besoin de vacances. Oh, bien, là. Ce serait tout un step. Alors, durant ce temps-là, moi, je vais couper les champignons. Ce serait-ce crédible, mais je ferais ça avec tout mon cœur. Ça, c'est sûr et certain. Ça, je n'en doute même pas. Tout ce que tu fais, tu le fais avec ton cœur. Bon, ça regarde bien. On va savoir de la place, mettre tout le jus de tomate, toute la patente dans ça. Il aurait fallu un big chadron. Oui, bien, oui. Effectivement, il y en a un petit peu, mais ça va diminuer. Il faut laisser cuire longtemps. Oui, mais l'émission dure 30 minutes. Ah, OK. Mais ça prend trois heures. Alors, on va prolonger l'émission en trois heures. Mais vous en avez fait une chez vous hier. J'ai pensé à tout. Avec vos petits bouts de bois dedans. Oui, il y a un petit peu de moi-même là-dedans. Alors, effectivement, j'en ai emmené un chadron que j'ai fait pas plus tard que la semaine dernière parce que comme tu fais toi-même à la maison, tu le fais congeler. Mais la journée spaghettis, c'est une occasion aussi de faire découvrir les organismes communautaires parce que vous laissez la place à des gens qui, par exemple, vont faire des prestations au cours de la journée. Oui, bien, effectivement, cette année, surtout avec la présidence, celui qui organise ça, c'est notre ami Michel Leroux qui est bien connu ici dans la région. Alors, Michel, avec tout son comité organisateur, ont décidé d'en faire une grande fête familiale. Alors, jeux gonflables, maquillage, mais aussi vous aviez la voix des Moulins et qui sont venus donner un concert magnifique. Des talents de chez nous, des humoristes. Oui, il y a eu musique au cœur aussi. Musique au cœur. Pour ne pas nommer que ceux-là parce que j'en fais partie. Oui, exactement, musique au cœur. Il y a eu un humoriste ou deux, c'est ça? Les troupes de danse. Les troupes de danse. Alors, ça a permis de mettre en évidence aussi les talents de la région. Et je dois dire que la région, je pense qu'on s'entendra pour dire que la région regorge de talents tout à fait exceptionnels. Alors, ça donne une chance à ces gens-là de s'impliquer, mais en même temps de se faire voir, de faire apprécier ce qu'ils font. En tout cas, ça a été bien agréable. Moi, j'ai adoré le concept. Et des gens qui nous ont parlé par la suite ont adoré le concept. Et j'ai l'impression, bon, cette année, on a eu une belle participation. C'est de plus en plus populaire. Très populaire. Oui. On en a fait une fête populaire, les gens. Et c'est ça. Ce que je veux, moi, je n'ai pas grand mérite. C'est une idée que j'avais eue. Ça a commencé tranquillement à la Galilée. Alors, je pense que... Mais là, ça a grossi avec le temps, il faut lui... Oui, avec les bénévoles. Oui, oui. C'est une activité, un événement de grande envergure. Oui, grâce aux bénévoles. Moi, je pense qu'ils prêtent mon nom. C'est là, je suis sûr que je suis là toute la journée. On a commencé des fonds pour les personnes qui ont généreux. Et vous mangez un peu, pas de spaghettis. Je vais peut-être vous interrompre, parce que vous êtes un grand politicien. Vous avez de la jansette. Oui, parfait. On s'en va à une autre pause. Ça ne vous dérange pas trop? Ça ne me dérange pas du tout. On va finir la bouteille de vin. Oui. Bon, c'est parti, mon kiki. On a bu un peu pendant la pause, hein? C'est bon. C'est délicieux. C'est délicieux. Ça, tu peux mettre un petit peu de vin blanc, hein? On pourrait, oui. Oui, oui, mais c'est parce qu'il ne faut pas servir aux enfants. Ah! Votre fils, on ne peut pas manger. Alors, vous voyez, la sauce, on l'a mis au maximum. Le feu est au maximum. Puis là, ce qui est en train de se produire, présentement, la cuisson se fait, mais en même temps, c'est toute l'eau, l'eau de la viande, l'eau des légumes, qui s'évapore. Alors, ça conserve quand même tous les légumes qui vont cuire. Après ça, elle va mijoter. Donc, on laisse mijoter à peu près, oui, comme d'heure, deux heures, trois heures. Le temps d'ouvrir une ou deux bouteilles de vin encore. Exactement, exactement. Mais pour les besoins de la cause, évidemment, vous comprendrez que c'est... Mais pas trop de vin, parce que quand il faut, tu brasses régulièrement, hein, parce que ça colle au fond, hein? Ça colle pas, là, on a un bon chaudron. Là, ça prend un petit peu de rouge. Du rouge? On met... Du rouge, pas votre doigt, mais je parle de... Du vin rouge? Oui, non. Ah, ah, de la sauce tomate, c'est... Qui fait de l'humour, en plus. Alors, est-ce que t'as rien à l'eau, pour moi? Oui, j'ai ça, moi. Alors, on y va. Bon, on peut mettre des tomates... Donc, vous êtes un grand cuistot. Est-ce que votre fille a un restaurant dans le Vieux-Terrebonne, hein? C'est ça? Est-ce qu'elle a pris le goût à la cuisine... Je crois que oui. Elle a pris le goût à la cuisine à cause de son père? Oui, mais sa mère aussi, parce que Monique, mon épouse, elle se cuisine très, très bien aussi. Puis Valérie, elle semble avoir un talent naturel. Et d'ailleurs, elle fait des plats que moi, je connais même pas. C'est elle qui me montre des choses que j'ai jamais faites. Puis, par contre, elle revient toujours manger la nourriture. La sauce à espagnoisse à papa. Oui, puis beaucoup d'autres choses aussi. Parce qu'on aime ça dans le temps des fêtes. On fait des cipailles. Alors, les cipailles, oui? Oui. Du lac Saint-Jean, des pâtes à la viande. On fait tout ça, là. Degnes farcies, ragoûts de boulettes. Monique fait le meilleur ragoût de boulettes en ville. Oui. Oh, excellent, excellent. On va falloir l'inviter, elle aussi. Alors, normalement, pour les besoins de la cause, de toute façon, ça va mijoter, l'eau va servir. Les besoins de la cause, alors, mettez une boîte de sauce tomate. On commence par une. On pourrait faire sa sauce aussi, si on voulait. Pardon? Sa sauce tomate. Oui, encore meilleur. Oui, oui, oui. Des produits frais, c'est... Mais là, moi, je parle de quelqu'un qui est... Plus catholique que le pape, là. Quelqu'un qui est maire ou qui est animatrice de télévision, d'émission de télévision, n'a pas le temps de préparer tout ça. Alors, à ce moment-là, on y va avec les canages. Je suis tellement occupée. Oui, oui. C'est ça que je vous propose de vous remplacer, là. Mais dans le fond, j'ai regardé mon agenda pendant la pause, puis... Mais vous faites un bon travail, la musique au cœur, hein? Oui, c'est pas ça qu'elle a dit à la télé, mais non, on parle de musique au cœur. Alors, on vous dit qu'il nous reste deux minutes, alors tu vas mettre deux... Vous êtes un bon animateur aussi. C'est même lui qui voit les cues, ben oui. Oui, ben parfait. Je vais y aller, moi, là. En tout cas, j'ai dit... Non, 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 s'il vous plaît. Alors, regardez, pour aujourd'hui, normalement, vous mettez des tomates italiennes de préférence. Oui, là, parce que là, le chadron commence à être au roll-pompon. Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont remetté un petit peu, tu sais. Il est capable. On va mettre de sauce tomate. Oh, c'est bon, hein? Je sais pas, là, vous êtes tout seul à y goûter, comme c'est là. Ben oui, mais regarde. Moi, je vais prendre un petit peu de vin, je pense. Bon, là, je pourrais pas mettre de tomate, mais normalement, on met tomate. Des tomates italiennes entières, on peut mettre des tomates italiennes en purée. Alors, de la sauce tomate, du jus de tomate. Non, mais... Tu sais pas si c'est le plus gros, en fait, ça. Alors, disons que c'est ça, et à la fin, on met de l'ail. On n'a pas le temps de mettre de l'ail, mais on met de l'ail. On aurait le temps, mais est-ce qu'on en a? On fait ça, on en a pas en plus. Ben, on en a, mais il fallait l'éplucher. Ah, il fallait l'éplucher? OK, c'est pas fait, ça. En voulez-vous dessus? En voulez-vous dessus? Alors, les épices et le sel-poivre. Alors, brasse tout ça. Oui, attendez une minute, là. Le sel. On brasse tout ça. Et le poivre. Les feuilles de laurier. Ah, ben oui, on s'en allait oublier ça. Alors, du poivre, c'est bon. Ça, ça sert-tu vraiment à quelque chose, les feuilles de laurier? À prendre de l'amour dans son assiette, pour dire en long, qu'est-ce que je fais avec ça? Non, non, c'est très bon. Ça donne un très bon arôme à la sauce. D'ailleurs, c'est un classique, ça, pour la sauce à la spaghettis. On met quatre, cinq feuilles de laurier. C'est toute une feuille, ça, hein? Parfait. On n'est pas regardé. Ça compte-tu pour deux? Donc, tu réduis les budgets, quoi? OK, OK. Alors, on brasse tout ça. Regarde si c'est beau. Regardez comment ça va venir beau. Ah, ça sent bien bien. La couleur de ça. Là, nous, on boit du... Ça veut dire que vous pouvez la faire avec de la sauce tomate, excusez-moi avec de la sauce tomate, puis à la fin, Oups, ça va coller un petit peu au fond. À la fin, ce qui est intéressant, c'est que, premièrement, vous dégraissez. Alors, à l'eau qui va faire de l'écume, il y a toujours un petit peu de gras. Vous enlevez le gras, le dégraissez. Puis, il y a un petit peu de fécule de maïsse dans de l'eau, diluée dans de l'eau. Pour épaisser. Pour épaisser. Ça va donner un petit peu onctueux, ça retient l'eau. Toujours un petit peu de vin aussi pour le repas. Oui, mais vous savez qu'à l'émission de Vin Climatac, on a toujours les conseils du vigneron qui nous suggèrent un vin. Oui, alors on va aller voir ce que le vigneron nous conseille cette semaine. Excellent. Cette semaine, je vous suggère, avec le cas qui précède, un super vin italien. Donc, il s'agit d'un Barolo 2003. À l'intérieur de ça, vous allez le retrouver comme cépage, un cépage unique qui s'appelle le Nebbiolo. Donc, la bouteille, évidemment, vient du nord de l'Italie, dans le Piemont. Pour les gens d'amateurs de vin italien, cette bouteille-ci va vraiment vous plaire parce qu'il y a beaucoup d'épices, beaucoup de longueur en bouche, bel équilibre. Donc, hyper intéressant. Si, par hasard, vous ne trouvez pas cette bouteille-là, donc vous pouvez, au niveau des équivalences, aller vers les Nebbiolo ou n'importe quel Sangiovese de Toscane pourrait faire très bien le travail également. Bonne dégustation à vous. M. Robitaille, on a l'automne dans la sauce de spaghettis. Moi, cette feuille-là, je la trouve vraiment grosse. C'est grosse, c'est grosse un peu. Elle va ratatiner en cuisine, elle va ratatiner. Mais d'abord, ça donne bonne saveur à la sauce. C'est un classique, hein? Ça, il y a l'orégano. Oui, mais ça, il y en avait dans... Il y en avait dans le mélange d'épices. Donc, idéalement, si on avait eu un gros chaudron, on aurait rajouté des tomates italiennes, peut-être broyées en dés, ou peut-être qu'on aurait coupé ceux-là. Par contre, des tomates ordinaires peuvent faire. C'est juste qu'il faut t'évasculer un petit peu plus longtemps parce qu'il y a plus d'eau dedans. Oui. Moins dans la tomate italienne. Du jus de tomate. Du jus de tomate, oui. Une pâte de tomate. Oui, pâte de tomate, mais si tu prends de la tomate italienne broyée, qui a déjà pâte de tomate, tu n'as pas besoin de pâte de tomate. Ça remplace. Tu mets de l'ail, puis beaucoup d'épices, puis... Il va falloir trouver une façon, après l'émission, de pouvoir inclure tout ça, parce qu'on va sortir toute l'artigrier lourde de chaudron. Oui, oui. On va faire des mélanges. Je vais vous laisser faire ça, puis je vais me dire comment vous avez fait. Puis, bien sûr, on cuisine en buvant, c'est fantastique. On ne fait jamais ça d'habitude. On fait attention à ne pas se couper les doigts. Oui. Si vous voulez bien, vous allez sortir votre recette que vous avez faite. Pendant ce temps-là, moi, je vais lire au téléspectateur la liste des ingrédients, si je suis capable de lire encore. Bien oui. Alors, on a besoin pour la sauce à spaghetti du mer de 2 livres de bœuf haché maigre, 2 livres de veau haché, 2 livres de saucisses italiennes douces, 1 céleri, un paquet de carottes, 3 poivrons verts, 2 poivrons rouges, 2 paquets de champignons, 4 oignons espagnols, épices mélangés pour la sauce à spaghetti, feuilles de laurier, sel, poivre, clou de girofle moulue. Ah, on n'a pas mis ça. Cannelle moulue, on n'a pas mis ça non plus. Non, effectivement, mais d'ailleurs, c'est important. Une grosse boîte de jus de tomate, 4 cannes de tomate italienne, 4 cannes de sauce tomate et une petite canne de pâte, une petite conserve de pâte de tomate, d'affécule de maïs. Et voilà. Alors, tu viens de réveiller mon horrible secret. Oui, le clou de girofle. Parce que vraiment, vraiment, ce qui faisait la différence de ma sauce, c'est celle des autres. Un petit peu de clou de girofle, un petit peu de cannelle. Pas trop parce que ça donne un peu de facilement. Ah oui, c'est ça. Le vin remonte à l'arbre. Alors, voyez, ça, c'est ça que ça donne. Le vin remonte et nous, il va falloir qu'on descende bientôt. Alors, l'émission tira à sa fin. La librairie d'un cours dans le Vieux-Terre-Bonne est un de nos partenaires. Puis, ils vous offrent un livre. On remet ça à nos invités pour vous remercier. Alors, gratin et cocotte. C'est cute. Ah, merveilleux. Ah, c'est pour vous. On va vous montrer à la caméra, si vous voulez bien. Juste ici. Et puis, le beau tablier. Ah oui, ils sont tellement sympathiques. Et puis, les promotions beau look vous offrent également le tablier que vous portez présentement, qui a une belle tâche ici, mais ça se lave. Merci. Si vous voulez. Merci de votre participation. On descend en bas tout de suite. C'est un plaisir de vous rencontrer. C'est un plaisir. Vous avez goûté à notre sauce à spaghettis? Oui. Alors, il y a de la saucisse italienne là-dedans, du veau, du boeuf, du porc, des légumes. Elle permet de bonnes l'artements à la mienne. Oui. Excellent. Monsieur Robitaille, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Comment vous trouvez-vous faire une émission de télévision sans parler de politique? Ça a été tout à fait agréable et je te remercie beaucoup. Tu mets les gens à l'aise. C'était une belle expérience et bien appréciée. Mais c'est facile avec des gens comme vous. Vous êtes bien gentil. Merci encore une fois. Alors, on remercie évidemment toute l'équipe du IGA Extra sur le boulevard des Seigneurs à Terrebonne, la librairie d'un cours, le journal, la revue et bien sûr, promotion beau look. Et on se retrouve la semaine prochaine. Je le savais. Ah, du pépéroni. Alors, c'est ça. Je pense qu'il disait qu'à un moment donné, il faut personnaliser. Oui. Alors, ça, c'est une bonne idée. Le type de pépéroni, lui, c'est le type de saucisse italienne. Vous n'êtes pas obligé de dire qu'elle est bonne, là? C'est une petite petite petite. Oui, elle va passer à la télévision. Cette automne, on vient de terminer une émission qui s'appelle David Kimenata, qui passe sur les ondes de Canada. Alors, tu regardes la caméra, tu te dis « Hey, bonne! » Hey, bonne! Hey, bonne!